bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous montrer ce que je fais pour noël ce sont des crackers que l'on dépose en général sur la table c'est typiquement anglais et américains ils font beaucoup ça pour noël alors ça s'achète évidemment au magasin c'est pas donné en prix mais c'est vrai que c'est super cool parce que vous avez ça dans votre assiette donc chaque convive a son petit paquet de en général sont des couleurs qui sont assorties jamais le même coloré pour faire une table très très variée et puis et bien à l'intérieur il y a des petites surprises donc en général il y a toujours une couronne qui est fait en papier donc en papier qui ensuite plié pour être glissé à l'intérieur souvent il y a un papier également avec des charades ou des petites blagounettes alors évidemment c'est écrit en anglais ou en américain et puis il y a toujours un petit cadeau alors ça peut être une mini agrafeuse ça peut être un jouet vous savez ces jouets en métal qui sont embriqués les uns dans les autres qu'il faut qu'il faut défaire ça peut être un petit stylo une petite paire de ciseaux enfin voilà il ya différentes différentes petites petits sujets évidemment ça dépend aussi des marques et ce qui est rigolo en fait c'est pas tant ce qu'il va y avoir à l'intérieur c'est surtout la manière dont on on utilise en fait ça puisqu'à l'intérieur il y a un pétard alors moi je vais vous le montrer ce que j'en ai à côté voilà ce c'est ce genre de choses et donc vous voyez il est retenu ici par un petit autocollant et en fait quand vous claquez et ben ça pète en fait donc en fait c'est à l'intérieur on le glisse à l'intérieur du paquet et ici vous voyez on a enfin vous le voyez pas mais je vous expliquerai quand on va les faire ensemble en fait on tire pour déchirer les parties une des parties en fait ce qui va faire d'une part éclater le pétard et puis bien on a les petites surprises qui en même temps jaillissent et voilà ce sont des petits des petits cadeaux de table donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui alors c'est vraiment ultra simple ça prend un petit peu de un petit peu de temps mais c'est vraiment vraiment ultra joli moi j'ai fait ça l'année dernière alors je ne vous cache pas que tous les ans on en achète pour pour mettre sur la table mais cette année c'est enfin l'année dernière j'ai voulu j'ai voulu les faire parce que je trouvais que c'était vraiment génial et j'ai trouvé évidemment le tuto sur deux chaînes anglaises alors il y a deux choses je vais vous montrer les deux façons là c'est celle que je préfère parce que c'est la façon la plus simple de les réaliser mais c'est vrai qu'elle n'est pas très conventionnel parce qu'on est en hexagone en général les crackers sont relativement ronds et on verra avec la méthode d'après vous allez voir qui est alors c'est facile simplement bon bah c'est un petit peu plus long au niveau de la préparation voilà on y va je vous montre ça j'ai mon ruban qui s'enlève alors pour réaliser donc ces crackers je vais toujours donner en inch pourquoi parce que ça va être beaucoup plus facile pour moi bien évidemment vous le vous pouvez tout à fait le redimensionner en centimètres il n'y a aucun problème on va travailler avec une feuille de 12 donc de 35 par 35 soit 12 inch et donc c'est vrai que c'était beaucoup plus facile pour moi de vous le faire en inch alors donc ma feuille elle fait donc 12 on est d'accord voilà donc 12 inch et on a ici 6 1 et demi 6 inch et demi voilà je sais pas si vous voyez les dimensions non c'est pas évident bref 6 inch et demi donc on va commencer par faire les plis si je retrouve je vais faire un peu de place parce que j'en ai partout alors dans ce sens là on va faire le premier pli à 1 inch c'est ce qui va nous permettre de faire notre hexagone ensuite on est à 2 puis à 3 puis à 3 puis à 4 à 5 et le dernier à 6 ce qui nous laisse un demi inch pour le coller voilà ça c'est la première chose ensuite on retourne le papier et ensuite on va faire un pli à 2 et demi à 3 à 3 et demi on retourne et on refait la même chose donc on a dit à 2 et demi à 3 et à 3 et demi voilà alors je vous montre à l'arrière le quadrillage ce sera plus facile que de l'autre côté voilà donc ce que ça nous donne donc on procède au pliage voilà ensuite la même chose de l'autre côté voici donc le pliage c'est fait ok alors ici en fait il faut que ce soit plié donc vers l'extérieur puis vers l'intérieur voilà ce qui en fait nous fait ce petit accordéon donc même chose de l'autre côté voilà ce qui nous donne ceci vous avez vu voilà alors ensuite donc moi j'utilise la punch board alors la technique que je vous montre celle-ci c'est hélène griffin qui a fait ce tuto donc qui est une youtube une youtubeuse pardon anglaise donc hélène griffin mais je vous mettrai la notification la sa chaîne en barre d'infos si je n'oublie pas et la deuxième méthode qu'on verra c'est mixer craft et qui elle aussi elle est et bien elle est anglaise donc je vous donnerai les deux chaînes en barre d'infos donc la première façon c'est avec la punch board de we are memory keepers alors après il y en a d'autres mais voilà en tout cas c'est le punch pourquoi parce qu'en fait c'est ce qui va nous permettre de faire nos prédécoupes sur le côté ce qui nous permettra de tirer et que le papier se déchire je vais vous manger vous on va commencer je pense que vous comprendrez plus après quand on aura fait donc on punch on replie désolé j'ai des petits problèmes de bras donc c'est un peu dur voilà donc vous avez vu ce que ça donne voilà donc je replie à nouveau pour que ce soit cette partie qui soit puncher d'ailleurs si je le faisais dans ce sens là ce serait peut-être plus facile pour vous alors j'essaie bien de me mettre en face voilà voilà donc je punch j'ai mal découpé hop on continue on fait comme ça bien sûr jusqu'au bout bon à l'envers pour moi c'est pas si simple j'espère que ça va être droit c'est pas sûr oui c'est bien ce que je craignais c'est pas très droit enfin bref vous aurez compris le système puisque pour l'autre côté je vais être obligé de le faire face à moi parce que là je ne vous cache pas que c'est un peu plus compliqué donc on plie une nouvelle fois on n'oublie pas le dernier pli voilà je vais être un peu décalé bon ben c'est pas grave c'était pour vous montrer voilà donc ce que ça donne quand tout est punché ok je fais l'autre côté je fais une petite pause on se retrouve on se retrouve pour la suite donc voilà tout a été punché alors maintenant il va falloir qu'on positionne donc je ne vous ai pas dit tout à l'heure où je les avais trouvés en France on ne les trouve pas enfin en tout cas sur les sites français l'année dernière puisque je les ai achetés l'année dernière je ne les ai pas trouvés par contre je les ai trouvés sur ebay il y en a aussi sur amazon mais c'était uniquement amazon donc je vous le montre un petit peu de plus près en fait voyez les languettes ici voilà c'est ce qui va nous faire notre pétard en fait ça fait le bruit d'un pétard donc je les ai trouvés sur ebay l'année dernière sinon il y en a sur amazon mais amazon yuca donc angleterre voilà après pour celles qui veulent commander alors par contre ça je pense qu'ebay sera plus rapide parce que c'est vrai qu'on est quand même bientôt le 1er décembre et donc que vous ayez le temps de les faire donc je pense que ebay serait bien si je retrouve le lien de ma commande de l'année passée je vous le remets mais comme c'est de l'année dernière j'ai peur que de ne pas le retrouver alors pour le fixer alors j'ai déjà commencé puisqu'en fait j'avais tourné la vidéo mais visiblement j'avais encore oublié d'appuyer sur le bouton ou en tout cas peut-être sur le mauvais bouton donc vous n'avez pas vu donc j'ai déjà collé deux petits morceaux de double face ici j'ai enlevé la protection voilà vous le voyez en fait c'est ce qui va me permettre de coller mon petit pétard à l'intérieur donc pourquoi on le colle uniquement sur les côtés et pas par le milieu si je colle le milieu il va jamais en fait la bande du milieu ne va jamais s'arracher donc il va jamais péter n'oubliez pas que quand on va quand on tire sur le cracker le but c'est que un des côtés donc ici ça se déchire voilà pour qu'on puisse faire éclater le pétard à l'intérieur donc on va coller maintenant cette petite languette voilà pour fermer notre crackers alors j'utilise de la colle mais vous pouvez tout à fait utiliser du double face un libre à veau c'est un petit peu plus long avec la colle il n'y a aucun souci double face au col c'est la même chose de toute façon c'est pas cette partie là qui vient péter c'est l'autre j'ai l'impression de ne pas être très en face là si c'est bon non c'est pas très en face voilà hop donc on colle ah bah oui c'est normal c'est pas en face puisque j'ai travaillé à l'envers tout à l'heure avec la caméra et évidemment bon c'est pas grave celui là il sera pour moi voilà donc quand c'est bien collé voici à quoi ressemble notre crackers voilà donc quand il doit être fermé il doit représenter ça doit être faire à peu près ça alors évidemment on a la petite ficelle quand même qui vient entre les deux donc voilà le crackers alors après vous pouvez les faire de la dimension que vous le souhaitez moi j'ai souhaité une grande dimension parce que ça me permet de mettre des choses un petit peu plus nombreuses par exemple des chocolats je sais pas encore trop ce que je vais y mettre cette année mais en tout cas voilà je voulais quand même un grand espace et puis j'aime bien ici quand c'est à peu près de la même taille que la partie centrale mais c'est à dire vous pouvez la faire plus courte si vous le souhaitez après ça dépend de la taille de votre papier bien évidemment une fois qu'on en est là et bien le but c'est de le décorer alors après on le décore comme on veut là ici j'ai fait des découpes et j'ai déjà préparé des étiquettes Joyeux Noël en vert et en rouge puisque ça sera mes couleurs de table j'ai également d'autres étiquettes je verrai si je les utilise ou pas celle-ci a été embossée et ensuite j'ai dit faire divers feuillages que j'ai découpés voilà donc en vert et en rouge il y en a plus en vert qu'en rouge parce que j'ai pas eu le temps de finir mais voilà en tout cas pour la démonstration ce sera suffisant donc je pensais mettre donc une étiquette et on va peut-être mettre ce feuillage pour celui-ci voilà par exemple hop ok oui encore une fois je travaille à l'envers de vous je sais pas si vous voyez ce que ça donne hop on peut rajouter autant de feuillages qu'on veut après là j'en ai des petits aussi qui ressentent et non ça va pas aller on va peut-être mettre ces grands là en dessous voilà en décalé par exemple hop la deuxième voilà par exemple cette déco on va mettre ça avec voilà de la mousse alors je vais essayer de les positionner je vais tout coller en même temps hop alors ici et voilà je vais l'aplatir pour pouvoir bien hop là voici pour la décoration évidemment après vous faites ce que vous souhaitez pour rajouter des plumes des strass voilà tout ce que vous voulez et maintenant on va venir le fermer donc je vais tout à l'heure j'ai coupé la ficelle un peu trop court alors là je le fais avec du raffia mais le raffia c'est pas si bien que ça parce que c'est pas assez souple un petit ruban aurait été mieux mais du coup j'en ai pas sous la main vous voyez du coup on resserre mais pas suffisamment donc je pense qu'avec un petit ruban plus fin ce serait beaucoup plus joli j'ai un peu raté un peu radine sur le voilà et on va faire l'autre côté alors voici le premier on va faire les nœuds un petit peu mieux parce que là je me dépêche un petit peu voilà notre premier crinqueur donc ça c'était la première manière si toutefois vous n'avez pas la punch board dans ces cas là c'est simple on va faire la méthode donc de Mixed Up Craft et donc il nous faut alors je me suis déjà avancée parce que c'est très long donc on est sur les mêmes dimensions de papier on est exactement sur les mêmes mesures de pliage sauf que au lieu de le faire à la punch board et bien on le découpe voilà donc on va le faire ensemble pour que vous compreniez bien le système donc j'ai laissé un côté qui n'est pas fait donc j'attaque par ce côté là en fait c'est simple ici on fait une découpe voilà on fait une découpe en triangle attendez je vais prendre des stiseaux un peu plus grands parce que pour le coup ça c'est pas bien alors on y va toc voilà donc le premier triangle donc on a laissé un petit espace ici il va falloir qu'on en laisse un également de l'autre côté donc je ne sais pas si je suis bien c'est pas évident alors hop je découpe en fait je vais en découper plusieurs comme ça vous allez voir le résultat hop voilà donc en fait vous voyez alors c'est pas précis précis mais ici à chaque fois on a un petit espace parce qu'il faut quand même que ça tienne voilà mais c'est ce qui nous permettra en fait d'arracher le papier quand on va tirer sur l'ensemble donc je le continue rapidement vous pouvez faire des triangles plus grands après vous voyez vous voyez cette méthode là c'est un petit peu plus long qu'avec la punch board mais rien n'est infaisable et du coup par contre il sera rond donc ça c'est la version en général traditionnelle des crackers ils sont toujours enfin en tout cas tous ceux que j'ai vu dans le commerce étaient ronds hop voilà on enlève tous les petits triangles vous voyez c'est pas très régulier voilà mais bon peu importe l'essentiel c'est que ça fasse ça fasse le job alors du coup ici donc on est sur notre petite languette donc du côté de la petite languette je vais enlever voilà je coupe vous voyez juste cette partie là pour pas que ça ne fasse voilà on va être comme ça et bien maintenant on n'a plus qu'à le coller alors là par contre je vais peut-être le coller au double face parce qu'il sera rond donc je ne vais pas pouvoir appuyer dessus ça ne va pas être facile alors zut il est où au double face c'est pourtant un gros rouleau mais je l'ai perdu ouh il est là donc on colle ça au double face je suis en train de me battre là j'ai visé un peu grand voilà je vais couper le petit bout qui dépasse ici voilà alors ensuite alors ça va être la partie là moins facile on va commencer peut-être pas de ce côté là voilà donc la première partie ensuite on va coller la seconde voilà et pour finir on va coller la troisième avant que tout ne se redécolle voilà alors on appuie bien je vais peut-être prendre la règle ce sera plus facile voilà là c'est fait on a notre forme bien ronde alors je ne mets pas de crackers à l'intérieur c'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu pour celui-là puisque celui-là je ne vais pas l'utiliser moi je vais faire plutôt les octogonaux donc voilà ce que ça donne quand c'est fini donc pour le fun on va lui mettre une petite ficelle par contre ce n'est pas vraiment la couleur je vais prendre celle-ci hop en deux évidemment la face collée on va la mettre par en dessous et voici pour le cracker rond alors je ne sais pas lequel des deux vous préférez pour ma part alors celui-là je l'ai fait un petit peu plus long parce que je trouvais qu'en version ronde c'était un peu plus joli voilà je l'ai fait en fait de la même taille que celui qu'on a fait ensemble tout à l'heure celui-ci je l'avais fait un petit peu plus court donc vous voyez on est sur deux modèles différents alors le rond je trouve que c'est moins pratique parce que du coup si on veut mettre une décoration c'est moins facile on peut encore mais bon je trouve que ça se prête moins que de faire avec l'octogonal mais bon vous me direz ce que vous voulez donc n'oubliez pas ebay éventuellement pour les crackers pour le pétard du crackers puisque c'est vraiment l'essentiel du petit crackers j'espère que ce tuto vous aura plu j'essaye de vous mettre les liens des chaînes anglaises donc qui m'ont inspiré ce tuto et puis écoutez on se retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt